Hello les amis and welcome back to my channel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'est beaucoup demandée aussi sur ma chaîne puisque c'est la suite un peu de la story Montréal et donc ce sont les études. Donc j'ai fait une FAQ sur mon compte Instagram et vous m'avez posé pas mal de questions. J'ai essayé de reprendre et sélectionner celles qui revenaient le plus souvent. Donc on va commencer sans plus tarder. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et surtout liker la vidéo pour me donner un max de force parce que ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes sur la chaîne. Ça veut dire que ça plaît, ça motive et donc du coup je vous crée plus de vidéos. Et puis si tu veux pas t'abonner, bah t'abonne pas en fait. Pour cette vidéo, je vais essayer d'aller du plus général au plus précis. Donc sans plus tarder, let's go guys ! Donc la première question qui est revenue souvent un peu en fait le tout début, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On commence par quoi ? Donc en fait, si t'as envie d'aller à Montréal pour faire tes études, il faut d'abord que tu trouves un établissement qui va t'accepter. Parce qu'une fois que l'établissement t'a accepté, tu vas pouvoir demander un certificat d'acceptation au Québec. Ça, ça va être la première étape. Ça peut mettre un mois, deux mois, peut-être plus mais généralement, moi je l'ai eu en un mois donc ça a été très rapide. Pour avoir le certificat d'acceptation au Québec, il va falloir demander votre permis d'études. Et là, c'est un peu plus long, ça peut prendre jusqu'à 4-5 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Des fois, parfois c'est beaucoup plus long, mais ça, ça dépend en fait de, on va dire, la période à laquelle vous le demandez. Là en ce moment, c'est un peu une période critique cette année. De toute façon, toute l'année est une période critique, j'ai envie de vous dire. Là, vous allez payer, il me semble, encore une fois, je crois, 350 dollars ou 250 dollars. Un truc comme ça. En gros, une fois que vous avez reçu votre permis d'études, il n'y a plus qu'à aller au Québec. C'est-à-dire, achetez votre billet d'avion. Et avant ça, il ne faudra pas oublier la VE pour le Canada. « S'il te plaît, parle-nous de la somme d'argent qu'il faut prendre au début et le total des frais. » Donc là, vous avez vu déjà, je vous ai énuméré les frais, billet d'avion, certificat d'accès à l'accès au Québec, permis d'études. Ensuite, pour demander un permis d'études et un certificat d'action au Québec, il fallait avoir minimum 1 000 dollars par mois pendant un an. C'est-à-dire, l'équivalent de 12 000 dollars sur votre compte pour dire que vous allez être au Québec au moins avec cette somme minimum. Parce que pour eux, vous ne venez pas les mains vides. Même s'il se passe quoi que ce soit au niveau de vos études, etc., vous êtes capables de payer. Donc, il va falloir déjà venir avec un montant d'argent sur votre compte conséquent. Parce que 12 000 euros, c'est quand même une somme. On ne va pas se mentir. Donc, il y a plein de gens qui font des prêts étudiants, qui font soit leurs parents leur donnent, etc. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les considérations comme ça. Mais ça, c'est une des sommes qu'il faut déclarer pour avoir le permis d'études, en tout cas. Donc, là, c'est les premières sommes d'argent que je vais vous donner. Ensuite, bien sûr, il y a les frais de scolarité. Donc, les frais de scolarité, c'est en coût. On ne va pas se mentir. Quand vous êtes étranger, à l'Université de Montréal, par exemple, c'est ce que je vais donner comme exemple, et au niveau de maîtrise à temps plein, c'est-à-dire que vous allez en cours tous les jours, on va arriver sur une somme qui est de 9500 dollars par trimestre. Donc, comme il y a trois sessions, sauf si vous ne faites pas la session d'été, mais session d'automne, session d'hiver et session d'été, eh bien, vous multipliez par trois. C'est quand même très conséquent pour aller faire des études en Amérique du Nord. Mais je vous rappelle que comparé aux États-Unis, ça reste globalement correct. Compte maintenant, vous êtes français. Et là, franchement, ça rend service. Et c'est pour ça que j'y suis allée. Là, on passe à 1830 dollars par trimestre. Donc, 1830 dollars par trimestre, comme je vous l'ai dit, fois trois. Après, ça, c'était moi pour ma première année de maîtrise. En deuxième année de maîtrise, je payais comme 600 dollars par trimestre. Donc, c'était beaucoup moins cher la deuxième année de master. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ça, s'ajoutent bien sûr des frees. Parce que vous allez payer aussi votre cantine ou votre nourriture. Vous allez payer votre loyer. Donc ça, c'est des sommes aussi qu'il faut prendre en conséquence. Puisque voilà, quand on me demande « Est-ce que tu peux nous parler des sommes ? » Donc, il y a le loyer. Moi, je payais entre 500 et à la fin 600 dollars. Et ça peut monter jusqu'à 700, 800 dollars aujourd'hui. Parce que le prix de la vie a quand même augmenté d'après ce que j'ai vu. Mais après, ça dépend où tu veux vivre. Encore une fois, tu peux quand même trouver des loyers à 500, 600 dollars. Et ça, ça va être sûrement en coloc pour avoir un grand espace. Parce que trouver un appartement seul, tout meublé pour ce prix-là, ça va être difficile. Il va falloir rajouter aussi, si tu es étudiant, 52 dollars de frais pour payer ta carte opus. Si tu as envie de prendre les transports en commun. Et donc, payer ton bus, ton métro. Donc, au-delà de ça, il va y avoir le frais de forfait de téléphone. Puisqu'on en a tous besoin. Et là, comme je vous ai dit, les forfaits de téléphone, dans ma première vidéo sur Montréal, ça reste très cher. Si vous allez vous consommer à Internet, et je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir accès à Instagram, Facebook, Snapchat. Et ça, c'est des réseaux qui consomment énormément de gigaoctets. Et donc là, tu vas vraiment te ramasser. Parce que c'est quand même aux alentours de 70-80 dollars. Peut-on payer par tranche ? Alors, il faut savoir qu'à l'Université de Montréal, tu pouvais payer en trois fois, il me semble, donc tes frais de scolarité. Il faut quand même voir si c'est toujours actif. Parce que je ne sais pas s'ils ont changé leur politique. Mais si tu es boursier, tu peux ne pas les payer et être octroyé des frais de scolarité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous invite vivement à aller regarder toutes les bourses auxquelles vous pouvez postuler, donc candidater, sur le site du gouvernement québécois, sur les sites des universités. Mettez votre dossier. On ne sait jamais, il ne faut jamais se dire, comme je n'étais pas boursière en France par exemple, je ne devais pas l'être à Montréal. C'est totalement faux, archi faux, puisque moi, ça m'est arrivé. C'était des bourses au mérite, oui, des bourses qui ont permis de donner des sommes par rapport à mon dossier de scolarité, mes notes, plein d'autres facteurs, mais vous pouvez quand même demander des bourses au Québec. Et ça, pour les étudiants internationaux, il y en a plein. Donc je trouve que c'est quand même pas mal Montréal, parce qu'ici, clairement en France, si tu es étudiant internationaux, c'est que tu es considéré comme, tu as les moines et généralement, tu n'as pas de bourse. Les études sont meilleures en France qu'au Canada où c'est le contraire ? Franchement, ça dépend de ce que tu vas kiffer. Si tu aimes travailler en autonomie, que tu aimes beaucoup rendre des devoirs, parce que c'est beaucoup de travail personnel, ça va être au Canada que ça va se passer. Les études sont plus dures, je pense, en France, pour être très honnête, parce que les profs, quand ils ont envie de te saquer, ils te donnent une sale note, ils te la donnent, et ils ne sont pas notés à la fin, ils ne sont pas évalués par les élèves à la fin. Donc clairement, si la moyenne de classe, elle est de 8 sur 20, ce n'est pas très grave en France. Ta moyenne de classe, elle est de 8 sur 20, elle est de 8 sur 20. Au Québec, ça va vraiment être mal vu. En tout cas, à l'Université de Montréal, c'est un peu ce que j'ai pu regarder. Ils aident énormément les étudiants. Je ne dis pas que c'est un mauvais bail d'aller étudier au Canada, mais ils aident énormément les étudiants. Ils essayent toujours d'avoir des notes ou des moyennes à peu près correctes. Et comme ils savent qu'ils vont se faire évaluer et que les étudiants payent très cher quand même leurs études, ils essayent quand même d'aider les étudiants à avoir des notes un peu plus, on va dire, supérieures. Pour moi, c'est ce que j'ai un peu regardé. Des fois, tu peux repasser deux fois ton examen. Il y a quand même des trucs qui sont faits pour aider les étudiants et je pense plus qu'en France. Donc, c'est vrai que le système, il n'est pas du tout pareil. Et je pense que tu es plus dans l'entraide au Québec qu'en France. Mais ça reste quand même dur, les études au Québec. Ça reste dur. On a quand même un niveau très, très bon. Un job étudiant peut-il suffire à payer les frais d'études ? Non. Franchement, non. Parce qu'un job étudiant, ça va être un job étudiant partiel. Ça veut dire que tu vas devoir faire quelque chose qui est à côté de tes études. Et donc, tu ne vas pas pouvoir travailler plus de 20 heures parce que de toute façon, dans le permis d'études qu'on te délivre par le Québec, c'est 20 heures maximum de travail par semaine. Et clairement, on a plutôt l'habitude de payer quelqu'un au SMIC quand on est étudiant. Donc, honnêtement, si tu fais le calcul, avec les frais que je t'ai annoncés au début de la vidéo, je pense que tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Non. Je dirais non. Bon, est-ce que c'est possible de travailler là-bas avec un diplôme français et de s'y installer ? Ça dépend quel diplôme. Mais il faut savoir que souvent, les diplômes, en tout cas dans le cursus LMD, donc licence master, ils sont, doctorat, ils sont valides. Donc, si vous avez un master 2 en France, vous allez arriver au Québec avec un niveau master 2. Donc, oui, vous pouvez travailler. Après, ça dépend quel diplôme, de quoi vous parlez. C'est-à-dire que si vous me dites doctorat en médecine, doctorat en pharmacie, ça ne va pas être possible. Il va falloir faire des équivalences, etc. Mais il y a quand même des diplômes qui sont reconnus et vous pouvez directement travailler. Et d'ailleurs, vous faites un permis, vous demandez un permis de travail si vous avez déjà trouvé une entreprise. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez travailler là-bas. Est-ce que c'est possible de faire un changement de statut une fois qu'on termine les études ? Bien sûr, bien sûr. Et c'est exactement ce que les gens font. Alors là, en fait, on ne va pas se mentir, mais la plupart des gens qui vont au Québec étudier et qui veulent un diplôme, c'est parce qu'à la fin, ils savent qu'ils vont être éligibles à la résidence permanente et au permis de travail post-diplôme. Donc, quand vous avez votre diplôme en poche, la première des choses, c'est faire le permis de travail post-diplôme, la résidence permanente. Et donc, après, bien sûr, vous pouvez demander la citoyenneté canadienne. C'est un peu tout le délire. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir les droits canadiens. Est-ce que tu as loué un appart ou bien tu t'es inscrite au campus ? Je me suis inscrite au campus et j'avais une chambre. Mais alors franchement, c'est un carré de mouchoir et c'est quand même vite déprimant d'être dans un petit couloir pour cuisiner, etc. Enfin bref, c'est vraiment... Moi, je ne recommande pas. Il vaut mieux louer un appart si tu peux. On est obligé d'avoir un bon niveau d'anglais pour faire une maîtrise en microbiologie. Alors, le niveau d'anglais. Au Québec, ils sont tous bilingues, clairement. Mais si toi, tu es français, tu vas pouvoir t'en sortir avec le français. Néanmoins, je t'encourage vivement à apprendre à parler en anglais puisque c'est une langue qu'on ne peut plus ne pas parler dans ce monde actuel. Et par contre, là, comme la question, elle est en regard de la microbiologie, il faut savoir que les scientifiques, toute la littérature scientifique, elle est en anglais. Tous les séminaires et tous les lab meetings vont être en anglais parce que dans le lab, il n'y aura pas forcément que des francophones. Donc, je te conseille vivement de booster ton anglais et ce n'est pas obligatoire, mais tu vas devoir faire des efforts. Moi, je ne parlais pas vraiment l'anglais quand je suis partie de France. J'ai fait beaucoup d'efforts et puis je faisais mes lab meetings en anglais parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est comme ça que ça se passe. J'écoutais mes conférences en anglais, plein de petites astuces. Donc, vous avez Netflix, vous avez les conférences TEDx, YouTube, des vlogueurs qui parlent en anglais parce que c'est de la vie de tous les jours. Moi, c'est comme ça que j'ai appris les podcasts et puis beaucoup de lectures d'anglais, d'articles. Y a-t-il une limite d'âge pour faire ses études ? Alors, ça, c'est une question mais je ne te dirai jamais, jamais, il n'y a pas de limite. Si tu as envie de faire tes études à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, mais fais-les, quoi. C'est vraiment le conseil que je peux te donner. Aucun regret. Fonce. Si tu as un projet et que tu n'as pas envie d'avoir des regrets plus tard, fonce. Non, peu importe. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge limite. Quelle est la meilleure ville pour les étudiants ? Montréal, c'est une très bonne ville. Bon, j'ai complètement oublié ce petit détail. En 2017, ça a été élu la meilleure ville au monde pour étudier. Et je pense que ce n'est pas anodin. Ok, donc on arrive vers les questions un peu plus spécifiques. Salut, ma question, c'est pour quelqu'un qui a une maladie chronique, ça sera difficile. Franchement, je ne vais pas te mentir, oui, ça va être difficile. Parce que les gouvernements québécois, ils ne prennent pas en charge les maladies chroniques quand tu es étranger parce que ça leur coûte trop cher, tout simplement. En différence entre maîtrise de recherche et maîtrise normale. Maîtrise de recherche, tu vas devoir être en laboratoire 50% de ton temps et 50% de ton temps, tu vas être en cours. Et la deuxième année, normalement, tu vas être 100% de temps au lab. Normalement, une maîtrise recherche, tu vas avoir une bourse de recherche. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais un montant par mois de ma bourse tous les mois qui m'était versée. Donc, moi, j'étais à peu près à 17100 dollars par an que mon directeur de recherche me finançait. Donc, tous les mois, donc tu fais 17100 divisé par 12. Tous les mois, je recevais cette somme comme les équivalences. Donc, je vais être très claire. Tout ce qui est équivalence, médecine, dentaire, pharma, tout ça, c'est des équivalences. Peu importe d'où tu viens, que tu viens de France, que tu viens d'Algérie, que tu viens de... Parce que j'ai dit Algérie parce que c'est souvent la communauté qui me suit aussi sur Insta. Va falloir que tu fasses des équivalences. J'ai une amie qui a fait ça. Donc, il faut partir au Québec. Il faut batailler pour avoir l'équivalence. D'accord ? Ça coûte de l'argent. Mais c'est pas perdu puisqu'elle a quand même fait et aujourd'hui, elle exerce en officine. Donc, il n'y a aucun problème. C'est possible. J'ai aussi des questions du style « Ouais, est-ce que t'as pas eu peur de partir seule ? Est-ce que tu nous conseilles de partir ? Ça t'a pas fait peur ? » Etc. Si j'ai un message à vous donner, guys, c'est d'y aller, de foncer. Si vous avez un projet, vous êtes jeune ou pas, allez-y. N'ayez pas de regrets. Je pense qu'il faut tout tenter dans la vie. Il faut tout risquer parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et que si vous avez peur, en fait, d'être seule et que c'est juste ça qui vous auto-flagelle, mais c'est grave dommage. Donc, je vous conseille d'y aller. Vous savez que, de toute façon, vous pouvez toujours rentrer si ça ne se passe pas bien. Mais il n'y a pas de raison. Allez-y. Ça se trouve, vous allez trouver le bonheur de votre vie. Vous ne pouvez pas savoir. L'amour de votre vie, pourquoi pas ? Donc, honnêtement, je vous encourage vivement à sortir de votre zone de confort. C'est vraiment le dernier message que je voulais faire passer dans cette vidéo. J'espère que ça va. Je ne vous ai pas trop ennuyé globalement. J'ai essayé de rester très calme parce que d'habitude, je vais dans tous les sens. Mais je sais qu'il n'y a pas forcément que des gens de ma communauté qui me suivent sur Insta qui vont regarder cette vidéo. Donc, c'est important quand même de rester focus sur une même direction. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501